Mon Dieu, comme vous êtes français ! J'ai commencé à me sentir martiniquais en 50, quand je suis arrivé à Paris. Je me suis mis à fréquenter les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Africains. Et souvent, je me faisais aborder par un Algérien qui me parlait en arabe et qui se vexait que je lui disais que je ne parle pas l'arabe, je parle le français, je suis martiniquais. Nous avons commencé à comprendre ce que c'était, le colonialisme et à nous considérer aussi comme une colonie. Le principal d'une lutte anticolonialiste se situe dans le territoire du pays dépendant. On a décidé de m'envoyer structurer l'Ojam qui venait d'être créé. On avait déjà notre idée, l'idée militaire, on voulait faire quelque chose, faire taire les autorités. Nous sommes une partie dans un camp d'entraînement au Maroc. Nous étions formés pour être opérationnels en Martinique et en Guadeloupe. L'enjeu pour le gouvernement, c'est d'empêcher une contagion algérienne et une félégalisation des Antilles. 18 jeunes martiniquais accusés de mener autonomisme. Nous faisons à ce moment-là de l'agitation politique, de la vraie. On a choisi une action évolutionnaire, on va en prison, comme beaucoup de grands. Il faut toujours avoir des modèles, Ben Bella, Fidel Castro. Le marronnage sera le nom donné à la fuite d'un esclave, hors de la propriété de son maître, aux Antilles à l'époque coloniale. Le devoir de tout évolutionnaire est de faire la évolution. Ça c'était la maxime de l'Ojam. L'Ojam est une histoire de marronnage. Le파 de l'Ojam Sous-titrage Société Radio-Canada